Bonjour et bienvenue à tous ceux qui aiment la musique. Bonjour Philippe Solaire. Bonjour Vérenne, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors Philippe, avec un thème, il faut l'avouer, magnifique. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Vous avez compris, la Dunka, c'est notre thème aujourd'hui ? Oui. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement pour présenter à nos auditeurs un disque, un disque qui vient de sortir chez la firme Calliope, celui de la pianiste Yasmina Goulaglic et qui s'intitule Dunka. Alors j'ai cru comprendre, Philippe, hors micro, que cette pianiste ne nous était pas tout à fait étrangère. En effet, c'est une connaissance pour ne pas dire une amie. Nous avons eu au cours de nos études le même maître en la personne d'Aquilles des Lébignes à Bruxelles. Et puis, et puis, Yasmina est déjà venue sur notre antenne un jour de Noël 2020, où elle était mon invitée. Bon, très bien. Les présentations sont faites maintenant. Alors, entrons finalement dans le vif du chien. Qu'est-ce qu'une Dunka ? Parce que finalement, tous nos auditeurs ne connaissent pas ce terme. Alors, si on regarde dans le dictionnaire, on pourra lire les termes de complaintes, de chansons mélancoliques, de genres musicals pensifs, correspondant à la méditation française, à la rêverie allemande. Un peu flou, tout de même, à mon sens. La Dunka prendrait ses racines dans les champs ukrainiens datant des XVIe et XVIIe siècles, les Russes étant de magnifiques conteurs. La Dunka se caractérisera par tout son côté narratif, sa mise en espace de différents états d'âme cohabitant au sein d'une même œuvre. J'ai demandé à Yasmina de nous donner sa définition de la Dunka et de nous dire comment l'idée de ce disque avait germé en elle. Bonjour Philippe, et merci de votre invitation. Oui, comment est né ce disque ? Vous savez que des fois, on a un projet un peu rationnel, par exemple, enregistrer une intégrale, comme j'ai souhaité pour mon premier disque, le cycle complet d'un compositeur serbe, ou alors on a un thème, comme pour mon deuxième disque, Les saisons avec le trio bohème, mais cette fois-ci, il n'y avait pas vraiment de cette direction un peu intellectuelle. Je peux dire que le programme lui-même s'est construit au fur et à mesure, en avançant dans le travail par rapport aux pièces, donc effectivement de musique russe que je jouais souvent sur scène, et auxquelles j'ai voulu rajouter des pièces des compositrices russes que j'ai découvertes avec Arthur Chimkovitch, donc le musicologue belge, et en cours de route, je réfléchissais à quelle forme donner à ce programme. Effectivement, Domka de Tchaikovsky en fait partie, et je me suis rendue compte que finalement, je souhaitais avoir tous ces programmes comme une Domka. Alors donc, Domka, vous savez bien que c'est une forme musicale chère aux compositeurs slaves et composée de parties de caractères très différents. Et donc, j'ai retrouvé dans toutes ces pièces que je souhaitais enregistrer, j'ai retrouvé par exemple la force volcanique de la toccata de Kachaturian, juste à côté d'une certaine transparence lyrique des œuvres, des pièces de Kashperova, compositrice à découvrir, ou alors l'espoir, la poésie d'un espoir d'un termedzo de Borodin, à côté justement de sa pièce au couvent, qui est très 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 intériorisée, religieuse, et tout d'un coup, l'espiégulerie du cycle de Nikolaïeva, qu'on va, je pense aussi, écouter aujourd'hui. Donc, toutes ces facettes de la vie, je souhaitais exprimer justement comme une sorte de pluralité de la vie et se disent que finalement, pour moi en tout cas, c'est une domka avec toutes les couleurs de la vie. Alors Philippe, je retiens dans ce qu'a dit Yasmina Koulaglish, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de direction intellectuelle dans ce programme, alors comment elle l'a construit ? Qu'est-ce qui va primer finalement dans cette construction ? Ce qui va primer avant toute chose, c'est la direction du cœur. Nous parlons d'État d'âme et de rien d'autre, Vérenne. Oui. Alors, la première œuvre au programme justement ? Un nocturne de Glinka. Le nocturne en mi-bémol. Vous savez, les critiques ne seront pas très tendres à l'égard de la musique pour piano de Glinka. On n'aura pour habitude que de ne mentionner ces deux opéras, Une vie pour le tsar et Rousselin et Ludmilla, sans oublier ces deux fantaisies espagnoles pour orchestre ainsi que ce mélodique. Pour les pièces de piano, on parlera de colifichés de salon, rédigés toutefois avec beaucoup, beaucoup de soin. Le piège, pour l'interprète, sera de ne pas verser dans un excès de sentimentalisme, ce qui évitera, bien évidemment, Yasmina Goulaglic, mais laissons-lui la parole. Mikhaïl Glinka est un compositeur très important dans la tradition musicale russe. Il a vécu en première moitié du 19e siècle et il est considéré comme fondateur de l'école musicale russe moderne. Il a directement influencé la création du groupe des cinq, qu'on connaît avec Borodin, César Cuit, Balakirev, Mozorski et Rimsky-Korsakov. Et donc, c'est Glinka qui était le premier à avoir guidé la créativité des compositeurs russes à se détacher des influences de l'Occident, à se baser plus sur la tradition russe, même la musique populaire russe, donner cette spécificité à la musique russe et pour piano, il n'a écrit que des pièces courtes, pièces de salon et Glinka a été influencé, fortement influencé par Chopin. On dit souvent qu'il a écrit des lettres sentimentales à Chopin ou lettres fraternelles à Chopin par ses pièces. Même les formes correspondent aux formes que Chopin proposait. Il y a beaucoup de valses, des mazurkas, tarantelles, barcaroles, variations. Donc, il y a toute cette influence de Frédéric Chopin et en même temps, moi, je trouve qu'il y a une différence. Vous allez peut-être entendre, par exemple, dans ce nocturne en mi bémol majeur, on va entendre, je trouve que la ligne mélodique est quelque part plus transparente qu'on peut trouver, par exemple, dans certains nocturnes de Chopin qui sont absolument envoûtants. Mais là, il y a cette transparence de lignes que j'aime beaucoup. Bien sûr, en dessous, il y a toute cette richesse, richesse harmonique et notamment le début de ce nocturne, je trouve, d'une poésie, une poésie céleste. Sous-titrage ST' 501 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 Mais avant, je voudrais rappeler que nous avons eu en commun, à quelques années d'écart, le même maître, Achilles Delébigny, Delébigny qui n'était autre qu'un des grands disciples de Claudio Arao. On écoute Yasmina. Oui, effectivement, j'étais inspirée bien sûr par mes racines slaves, mes origines serbes, et également les racines de l'enseignement que j'ai reçu à Belgrade, surtout de l'école pianistique tchèque au départ. D'Émile Hayek, également école pianistique russe, même si je sais qu'aujourd'hui on dit qu'on ne peut pas tellement séparer les écoles pianistiques, mais vous savez, moi j'ai eu quand même des expériences assez différentes, donc par rapport à mon enfance à Belgrade, avec cet enseignement, et ensuite la venue à Paris où j'ai pu rencontrer à la toute dernière année de sa vie Yvonne Lefebvre, immense personnage musical. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec Franz Clida, un peu avec Jacques Rouvier, mais je me suis beaucoup, beaucoup perfectionnée avec Achilles Delébigny, que vous connaissez très bien, donc disciple de Claudio Arao et Edith Fischer. Et donc je peux dire que toutes ces expériences, pour moi, donnent une certaine différence dans l'approche pianistique. Et à la fin, bien sûr, on fait sa propre synthèse, ce qui était le cas pour moi. Mais voilà, mes racines, encore une fois, elles sont slaves, elles sont à Belgrade, et je pense que j'étais clairement, clairement inspirée par cela pour enregistrer ce disque. Alors Philippe Follaire, Tous Mélomanes va bientôt finir. Qu'est-ce que vous avez choisi pour finir cette émission en apothéose, en feu d'artifice ? La Dunga de Tchaïkovski, certainement une des pièces pour piano les plus attachantes de ce compositeur. Une scène rustique, avec son thème indique mineur, qui va se graver à jamais dans notre mémoire. Une pièce de forme libre, dans le style le plus pur de la rhapsodie. On écoute Yasmina nous la présenter. La Dunga de Tchaïkovski est l'ADN de cet album. C'est elle qui a influencé ce programme, c'est elle qui a donné le titre de l'album. C'est elle qui a donné aussi l'ordre dans le programme, qui est venu vraiment par mon intuition intérieure. Donc les pièces ne sont pas du tout regroupées par des époques où les compositeurs, pour refléter encore une fois ces diversités de la vie. Et ces deux pôles, forcément clairs et obscurs, l'ombre et la vie, l'ombre et la lumière, que reflète, je pense, cet album, sont réunis dans la Dunga. Je vous lirai juste la courte phrase d'Olivier Rimbaud, qui présente cette pièce, dans le superbe texte qui accompagne ce disque. Justement, il dit « L'œuvre s'ouvre et se ferme sur une douce plainte, champ intérieur, lyrique et résigné, et comme une révolte, un camouflet à la fatalité, met en contraste une inspiration à la liberté, une célébration de la vie. » Quelle la vie La vie La vie La vie Sous-titrage MFP. ... 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